Jackie et Michel, le retour sur sa moto. Est-ce que cette intro vous rappelle quelque chose ? Bon en l'occurrence, il n'y a pas Michel, il n'y a que Jackie. Mais est-ce que vous avez vu cette vidéo ? Ça date un petit peu, mais je pense que les vrais savent, les vrais savent. Salut tout le monde, c'est Raph, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 du Let's Play de GTA San Andreas. Nous sommes toujours avec CJ, cette fois on était en moto. Je crois que c'est la première fois que je prends une moto depuis que j'ai commencé le Let's Play. Et donc nous allons poursuivre là où on en était. On avait terminé la mission avec Officer Tempany. Et là du coup, il nous avait demandé de tuer quelqu'un et de prendre son corps en photo pour amener des preuves. Et là du coup, on va tout simplement essayer de ramener des preuves, je suppose. Allez c'est parti. « Bute le témoin, rapporte une preuve ». Ok, comme ça c'est clair. Donc voilà, en fait il faut que je bute le témoin d'un crime que les flics en question ont commis. Alors je crois que c'est lui dans la camionnette qui roulait un peu vite. Ah non, il est un petit peu plus loin. Alors là, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, le jeu je m'en souviens, mais alors vraiment plus. Je me souviens, ouais, des quelques grosses missions du jeu. Mais alors ça franchement, je m'en souviens plus du tout. Grimpe sur cette montagne et trouve cette balance. Ok, donc là on va monter en haut du Mont Chilliade les gars, et ouais ! Le fameux Mont Chilliade encore présent sur GTA V. Petite parenthèse également, je souhaitais le préciser au début de l'épisode. Il faut savoir que j'ai remarqué que le son de mes épisodes était... Enfin, de mes vidéos en général était vraiment pourri. Alors pas le son du jeu, mais le son de mon micro. En fait, il faut savoir que j'ai un petit peu réaménagé mon setup. Et j'ai eu l'idée totalement absurde et idiote de ma part, de foutre le PC juste derrière mon micro. Et alors, attendez, je pense que ça va plus vite en passant par la droite là, non ? Il y a des petites barrières, mais on s'en branle, on est des thugs. Est-ce que je peux les casser ? Je peux passer par-dessus. Ok. Et en fait, vu que mon micro capture le son des deux côtés, donc en fait, vous pouvez vous mettre soit d'un côté, soit de l'autre, ça capture le son exactement pareil. Et ben, en fait, il capture le son de mon ordinateur, et il est quand même assez bruyant. Donc on entend carrément les ventilateurs. C'est un petit peu dégueulasse. Du coup, j'arrangerai ça au plus vite. Je réaménagerai mon setup. Alors, attendez, parce que là, le point, il me le monte là-bas. Ok, donc en fait, il ne fallait pas du tout que je prenne cette route. Wouh, ça descend beaucoup là ! Ok, c'est bon. Il est à l'intérieur, fais-le sortir. D'accord. Fais gaffe au Federo. Ah ouais, non, mais le mec, il est carrément protégé. Oublie pas qu'il te faut une photo de lui en un seul morceau. Euh, est-ce que j'ai des armes ? Euh, là, je vais mourir. Je préfère monter sur la moto. Voilà ! Ça, c'est géré, les gars. Ça va, j'ai perdu un peu de vie, mais ça devrait le faire. Putain, mais j'ai pas d'armes ! Alors, attendez, il va falloir que je sois vachement intelligent, là ! Putain ! Eh ! En plus, vous voyez, je rajoute de la difficulté à l'épisode. Ok, donc il y a un fait des... Ok, il y a des pops. Putain, ils sont deux l'un à côté de l'autre, quoi. C'est pas possible. Alors, attendez, parce qu'ils font des rondes. Ok. Lui, je vais essayer de me le faire. Allez, mec. Tu peux pas me tester. Tu peux pas... Non, 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 nique ta mère, nique ta mère. Nique bien ta mère, nique bien ta mère. Ah, fils de pute ! Putain, je le savais, quoi. Putain, je le savais. Bon, il faut vraiment que je chope une arme, les gars, parce que là, je vais vraiment pas m'en sortir. Ok, donc, on se retrouve. Cette fois, j'ai acheté une arme. J'ai acheté une petite MP5 des formilles. Et cette fois, regardez comment on va les baiser avec une facilité déconcertante. Donc, j'ai l'arme, j'ai l'appareil photo. Faut que je me remets à me voir les touches à chaque fois, parce qu'en fait, c'est tellement plus les touches actuelles. Ah, mais il y en a beaucoup en plus de Federo. Il y en a plus de deux, je crois qu'il y en avait plus que deux, mais... Apparemment, il y en a trois. Je vais essayer d'attendre qu'ils soient un petit peu esselés, quand même. Donc, ils sont très cons, donc ils m'ont toujours pas repéré. Ok. Ah, ils sont même quatre. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Je sais pas si il y en a d'autres. En tout cas, pour le moment, la voie a l'air d'être libre. Tac. Il est où, ce fils de pute. La balance se fait la malle ! Trouve un véhicule. Je crois qu'il y avait une Sanchez par là. Voilà. Allez, let's bounce, motherfucker. I'm gonna kill you, bitch. J'ai toujours rêvé de faire une vidéo entièrement en anglais. C'est vraiment la grande classe. Genre à la Markiplier, quoi, tu vois. Hi, everyone. Markiplier, here. Putain, est-ce que je le fais bien ou pas ? Je sais pas si vous connaissez Markiplier, mais... Comment qu'on fait pour... Il me faut une photo de lui vivant, non ? Putain, j'ai peur de le tuer, en fait. Bon, non, il faut que je le bute, je pense. Qu'est-ce qu'il fait ? Prends une photo du corps. Non, en fait, il me faut juste une photo de son corps, mais... Je croyais qu'il fallait une photo de lui vivant. Ils l'ont pas dit au début de l'épisode ? Non, là, je sais pas. J'ai peut-être buggé. Mais bon, c'est pas grave. YOLO. Ça fait haut, là ? Ah, c'était haut. C'était un petit peu trop haut pour CJ. Hé, moto, attends-moi ! J'arrive ! Oh ! Bien joué. Allez. Gaz, gaz. Et ouais, j'étais en train de vous dire, putain, faire une vidéo entièrement en anglais, franchement, ça peut tellement être la classe. Je pourrais essayer, hein, genre, bon, mon anglais n'est pas parfait, hein, je vais arrêter de me l'appeler tout de suite. Mais, euh... Mais c'est quand même la classe, tu vois, une petite vidéo en anglais. Avec la voix de Markiplier. Je pourrais faire imitateur de Markiplier. Ça se trouve, en plus, il me ferait de la pub. Et puis une pub d'un mec qui a, je sais plus combien d'abonnés, là, mais... Entre 10 et 15 millions. Ça serait quand même la classe. Ok, mission réussie ! Euh, très bien. Alors, attendez, est-ce qu'on a une mission qui va rapparaître ? Je pense que quelqu'un va nous appeler sur notre cellulaire portatif. Parce que là, euh... Que je ne raconte pas de bêtises, mais je crois qu'on n'a pas de mission en vue. Comment on dézoome comme ça ? Je crois qu'on n'a pas de mission en vue. Effectivement. Donc, euh, il va falloir que quelqu'un m'appelle au plus vite. Ah, alors comment on répond déjà ? Voilà. J'essayais tout le temps toutes les touches, et au bout d'un moment ça marche. Oh, y'all right, Homme ? Your sister's been worried. I heard some shit went down. Yeah, Los Santos is dangerous right now. I'm out in the middle of it. I don't know what... Whetstone, or whatever that is. Nah, I don't know Whetstone too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, Homme. Shit's fucked up with your brother, is it ? You be killed, and look after Ken. Don't worry about me, man. You worry about the man who tried to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you. My cousin. Really intense, Homme. Trust me. Meet them over at the diner in Dillymorff, in Red County. You won't miss them. Ok. Pas de soucis, donc nouvelle mission, on approche. Euh, bah écoutez, on va s'y rendre. Alors, attendez, où est-ce qu'elle est cette mission ? C'est un point d'interro, foin-foin. Elle est là-bas. Mais pourquoi est-ce que... Ah, voilà. Des fois, je crois qu'il y a quand même des petits... Des petits bugs de la manette. La manette Xbox doit pas être paramétrée tip-top pour sur PC, à mon avis. Parce qu'il y a des fois où ça bugouille un petit peu, quand même. Allez, on va s'y rendre tout de suite. Oh ! Tu t'es pris pour qui ? Connard, va ! Attendez, j'avais un appel. J'avais un appel. On m'a appelé. Bon, bah écoutez, on m'appellera plus tard. En tout cas, oui, c'est la merde à Groove Street, d'ailleurs. Je voulais vous le dire. Au début de l'épisode, donc, je me suis réveillé à Groove Street, du coup. Et en fait, le... Bah, Groove est rempli de ballast. Donc, c'est vraiment affreux. Je suis sorti de chez moi, je me suis fait tirer dessus. Est-ce que vous y croyez ? Du coup, on va essayer d'arranger ça. Mais ils sont vraiment trop cons, putain. C'est n'importe quoi, ce jeu. Ils se foncent dedans pour rien, là. Regardez, regardez comme les mecs conduisent n'importe comment. Allez, on fond la mobilette ! Allez, on fond la mobilette ! Allez. Regardez ça. Je ne me souvenais pas que c'était comme ça, dans ce jeu, en vrai. Là, il y a des accidents tous les... Tous les kilomètres. Il y a un qui va me rentrer dedans, ça ne va pas tarder. Rade-le avec son tracteur, lui ! Mais... Putain, mais c'était obligé. Ah, bah, ça me permet de répondre au téléphone. Putain, mais nique ta mère, toi ! Putain, il essaie de m'écraser ! Mais, fils de... Mais c'est qui, cet enculé ? Regardez-moi, ce fils de pute ! J'ai hâte pas de dire fils de pute, cet épisode, mais regardez. Franchement, arrêtez-les. Voilà, mais bute-le, carrément. On est aux Etats-Unis, mon gars. Et le mec lui rentre dedans, mais c'est n'importe quoi. Et j'ai une étoile, oh là là. Mais, oh, le mec, vous avez vu ça ? Il m'a écrasé. Après, il s'est barré. Il a fait ma moto sur son pare-choc. Attends, faut pas déconner, au bout d'un moment... Ça, quand je vais commencer à m'énerver, que ça va pas traîner, moi, hein ! Une fouet. Désolé. Désolé à tous mes amis belges. Mais c'est vraiment trop tentant. En ce moment, j'ai un nouveau tic. C'est de faire le con en faisant l'accent belge, mais vraiment ultra forcé, quoi. Ça me fait énormément rire de faire ça. Voilà. C'est pas contre vous, les Belges. Je vous aime. Je sais que j'ai beaucoup d'abonnés de Belgique. Mais voilà, ça me fait rire. L'accent belge est drôle, moi, je trouve. Il me fait même plus rire que l'accent québécois, maintenant. Sans québécois, on l'a trop entendu, voilà. Maintenant, c'est plus l'accent belge qui est hype, tu vois. Allez, ça doit être par là-haut. Putain, je conduis, mais alors, mais comme une bite. Comme une bite d'impuissant. Mollement. Et mal. C'était génial comme expression. Je crois que je vais même pas vous couper le passage ou le conduit, parce qu'il s'est passé tellement de choses que je vais vous le laisser, je crois. Tac, ça doit être ça. Moi, ça a l'air d'être ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, l'ami ? Oh, mais elle va se calmer de se prendre pour une peau. Oh, mais elle va se calmer de se prendre pour une peau. On dirait une Beyoncé du bled, quoi. Catalina ! Ok. 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 Ça va être chiant. Ça va être chiant. Je le sens, c'est juste des braquages. Allez ! Bon bah ok. On prend le camion, pas de soucis. Ok. Je suppose que je vais te rechercher par les flics. Même pas. Euh ok donc faut que je prenne ma citerne. Oh la la, what the fuck. Hop, elle est accrochée là. Ok. Putain mais ils nous font chier. Je pensais que ça allait être une petite mission chiant cool moi. On emmène le Sirim Mark chez l'acheteur de Catalina. Ok. Bah si on se la fait pas exploser avant parce que c'est quand même... Tiens met toi sur le toit. Non mais pas le camion, pas le camion ! Non non ! Ouh ! La chatte que j'ai eu mon pote. Je peux pas tirer. Putain je peux pas tirer. J'ai vraiment un angle de vue de merde en plus. Putain l'état est déjà presque au minimum quoi. Je crois qu'ils sont déjà un petit peu loin derrière. Faut que j'évite de foncer dans les gens. Alors il est où ton acheteur de merde là ? Eh monsieur l'agent. C'est interdit ce que vous faites putain ! Mec il fait demi-tour devant ma gueule. Je me le bouffe et c'est de ma faute. Mais bien sûr, mais bien sûr ! Bon alors là c'est la merde. Je le sens mal là. Parce que l'état est quand même très bas. On est sur une voie rapide. On a un camion. Ah attends c'est pas loin. C'est pas loin, ça va peut-être le faire. Ouais ça va le faire. Facile. Ok c'est ici. La dernière fois que j'ai conduit un camion c'était dans Euro Truck. Je peux vous dire que c'est différent. What the fuck ? Eh ils vont nous tirer dessus bien sûr. Qu'est-ce que vous m'avez trouvée aujourd'hui ? Un rig et un tanker. Poules à l'endroit avec un gâteau premium. Du super hein. J'ai vu que je t'en ai vu. Je n'ai jamais donné ce cas de l'eau. C'est bon de ne pas faire du business. Deuxièmement. Now get out of here. Before the cop comes snooping. If you ever want to run some freight for me. Just drop in. I've always got shit to move. Ok mec ! Pas de problème ! Ah bah c'était tout ! Ok moi je croyais qu'on allait faire toutes les missions et tout. Mais en fait non c'est juste que les autres missions sont disponibles mais je ne suis pas obligé de les faire quoi. 5000$. Ok. Bah c'est cool 5000$. Pas de soucis. Fait combien de temps qu'on tourne ? A peine 20 minutes. Ok. Donc j'ai le temps de faire une autre mission. Allo ? Carl. Qui est-ce ? Tu sais moi. C'est la vérité. Non, je n'en ai. Perfection. Ils disaient que tu étais un moron. Qui ? Ok, tu peux dérouler le acte maintenant. Tu es la police ? Non. Nous avons un ami mutuel. Et un partenaire de business. On le fait ? Qui ? Oui. Tu as tu as tu as tué des copains lately ? Oh man ! 10 pennies. Je devrais t'en savoir. Quel a***** ! Alors j'ai une salle dans un motel et un angel pine. Je t'assure que personne ne te suit. Genre le mec il a pris une chambre. Allez on va baiser. On va niquer. Tu vas voir ça va être génial. J'aime les noirs parce qu'ils ont des grosses... Je vais trop loin. Je vais trop loin. Toi arrête toi. Arrête toi. Il y a un homme fort charmant qui m'attend dans sa chambre d'hôtel. Ouh c'est bizarre. C'est bizarre cet épisode. Il se passe des choses. Oh la la. Allez. I wake up to a sunny day. Cause I love the rainy night. See I love the rainy night. J'adore cette chanson. I love the rainy night. I love the rainy night. Ouh. Ouh. I love the rainy night. I love the rainy night. Je connais pas forcément les paroles mais j'adore cette chanson. Je la trouve cool. Tu vois c'est le genre de chanson qui te... Qui te remémore les... Les heures et les... Les heures de jeu que t'as pu faire. Même les jours de jeu je pense qu'on peut dire que t'as pu faire quand t'étais gamin sur Sandrasse. Ça c'était... C'était vraiment la base. Également je souhaitais vous remercier. Pour l'accueil que vous avez réservé à ma précédente vidéo. Euh... Par rapport à mes 80 000 abonnés. C'est vraiment super sympa. Euh... Ça fait vraiment plaisir en fait de faire des vidéos et qu'on... Quand on voit qu'il y a beaucoup de retours dessus. Qu'il y a beaucoup de commentaires. Des commentaires en plus de ça qui les gars... Moi j'ai... J'ai envie de vous faire des choses mais vous imaginez même pas. Vraiment pas très catholique ni orthodoxe. Ni euh... N'importe quelle religion. Quand je vois les commentaires que vous me mettez hein. Là ça me donne des tendances euh... Abonophobe. Attends. Non abonophobe c'est... Ça voudrait dire avoir peur des abonnés. Abonophile. Voilà. Moi je suis abonophile quand je vois des trucs comme ça. Euh... Non vraiment merci à tous pour vos commentaires par rapport à la précédente vidéo. C'est vrai que c'est une vidéo en plus de ça que j'ai tourné mais en total freestyle. J'ai juste après euh... Fait un petit peu de montage parce que la vidéo euh... En tout je l'ai tourné elle a été... Vachement longue. Donc je les raccourcis pour qu'elles soient au format YouTube disons. Mais euh... Mais non vraiment franchement des accueils euh... Des accueils comme ça ça fait vraiment plaisir. Et j'ai l'impression que je commence à récupérer l'audience que j'avais les années précédentes. Et euh... Et à récupérer un petit peu les abonnés que j'avais. Et surtout les abonnés que j'avais ont semble-t-il repris plus ou moins confiance en moi. Et ont vu que j'avais vraiment repris YouTube. C'est-à-dire que j'ai pas repris YouTube un petit moment. Et euh... Et j'ai pas arrêté direct derrière. Vous voyez que YouTube maintenant c'est vraiment euh... Maintenant que j'ai une vie un peu plus stable. Euh... C'est quoi ? Salut ! S'il y a quelqu'un ici ? Ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 YOLO YOLO Mais après ça vient sûrement de moi J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que je vais pas avoir besoin d'un flingue pendant cette mission parce que sinon je suis dans la merde. What the fuck ? C'est pour tuuuu ! Et j'suis dans la merde ! Boum ! Putain mais ils sont tarés. J'suis dans la merde, j'suis dans la merde. Ok, j'ai ramassé son arme. Putain mais il était pas visé automatique celui-là. Ouais j'suis dans la merde, j'ai plus de vie. Oh putain mais c'est quoi ce fusil de merde ? Ah sans arme je peux pas, il me faut un truc automatique, un truc... Ok donc on se retrouve devant la ferme. Cette fois j'ai des armes, c'est bon. Il va vraiment falloir que je prenne l'habitude d'acheter des armes avant de commencer les épisodes parce que là, déjà deux morts en un épisode c'est quand même pas terrible. Ok donc les groupes de survivalistes, on s'emballe avec... YOLO ! Malenfuckers ! J'ai un camion maintenant. Mais genre un tracteur s'arrête un camion. N'importe quoi. Hé t'es qui ce mec ? Hé t'es qui toi ? T'as cru quoi avec ton pétaro de merde ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Mais tu branles, qui c'est ? Ok je vais m'occuper de la motionuse batteuse parce que... Hé l'autre il fait ses bottes de foin tranquille. Hé mec je suis là hein ! Putain en plus... Tu fais quoi avec ta pelle toi ? Putain je vais pas arriver à le... Il est trop lent CJ ! Allez mec ! Gallop ! Je vais l'avoir. Je prends l'intérieur. Regardez. Là j'ai... j'ai... j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Allez go go go. What's up homie ? Allez maintenant on se tire avec la motionuse batteuse. C'est n'importe quoi ce jeu putain. C'est parti ! Qu'est-ce que ça c'est il à boire ? Ah moyen quand même. Hé oh non ! Je veux pas me trimballer le tracteur tout le long non plus. Allez facile ! Et je fais encore des... Oh putain je sors par où ? Par où je sors messieurs dames ? Où est la sortie de votre magnifique pré ? Ah je crois que je suis en train de la boire hein monsieur là. C'est dégueulasse j'ai fait une botte de foin avec un être humain. Ok c'est par ici. Ah c'est génial ! Putain je me souviens... Ah si 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 ça me dit quelque chose cette mission quand même. Ouais ça me dit quand même quelque chose. Allez salut les gars ! Ils sont tout petits ! Ouais ! Ouais ça le fait hein. Ça le fait. Toi je te laisse en vie parce que je suis vraiment sympa quand même. Est-ce que ça fait des bottes de foin quand je roule dans l'herbe aussi ? Non. Oh c'est haut ! Ouais bah bonus casquette de taré je comprends ouais. Non par contre c'est pas cool ça. C'est pas cool c'est pas cool. Non franchement c'est pas cool. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive dans cet épisode ? Je foire tout ! Bah je crois que c'est mort hein. A moins que j'arrive à la pousser. Mais what the fuck ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Comment je fais pour remonter dedans là ? Je peux pas remonter dedans. Ah bah voilà. J'espère que cette fois c'est la bonne ! Parce que je commence à en avoir un cul de vous les pètes zouilles là. Mes amitiés aux paysans. Qui nourrissent la France. Le mec c'est trop pas contradictoire. Oh toi, toi nique bien ta fouillère toi. Voilà, tu fermes bien ta fouillère là. Moi je suis là pour niquer un maximum de darons les gars. Allez. Pas le temps de niaiser tabarnak. Est-ce qu'on est pas là pour faire le fouet là ? Allez on est reparti ? On est reparti ? Allez. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous savez pas à qui vous avez à faire. Allez. Tac. Tac. Mais nique putain avec ton tracteur pourri là. Il va me faire chier. Oh il va me faire chier. Oh il est chiant. En fait l'IA ils sont tellement cons que... Ils deviennent intelligents dans leur connerie. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Allez. Bon cette fois je refais pas la même connerie quitte à passer par les routes. Euh... J'ai pas envie de me retrouver encore. Putain mais y'a carrément des pezzouilles qui me... Ah ouais. Ils sont en bagnole et tout quoi. Ils sont chauds les mecs. Euh... Ok donc là y'a gros trous. Donc ne pas prendre gros trous. Avec moissonneuse batteuse. Ils utiliseraient l'IPA conseillé. Et je vais le refaire. Je vais refaire la connerie. C'est bon. C'est passé. Je sais pas si j'ai pris la route la plus courte là. Très franchement euh... Je suis parti sur la droite alors que c'est plus sur la gauche. Putain y'a encore un trou là. Putain en plus y'a de l'eau dessous quoi. Non mais sérieux. Bon on va faire demi-tour. Allez. C'est vraiment une catastrophe cet épisode. Je crois que c'est vraiment l'épisode où je me suis le plus craqué. Depuis le début. Depuis le début. Ah regardez tous les pezzouilles qui a là. J'arrête de les appeler les pezzouilles. Je vais avoir l'association des... Des paysans de France sur le dos. Allez. Ouuuuuuuh. Ils font se prendre la chouette. Tabernak. Le belge avec l'accent Québec. N'importe quoi. Ok là ça passe pas. Putain mais aussi. Vous pouvez pas faire des... Des... Des voilà. Des terrains plats. C'est vraiment dégueulasse. En fait si j'étais parti sur la gauche tout de suite. Y'aurait pas vraiment eu de problème. Vu que... Y'a un chemin là. Je peux même couper le chemin sans aucun danger. Je me fais vraiment peur quand même avec cette moissonneuse batteuse. Regardez la gueule que prend le châssis quand je tourne. Non 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 non. Ok allez je garde la moissonneuse batteuse et on arrête là. YOLO. Merci mon frère. Et bah bisou, 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 bisou. Et. Carl et César. Sous-tu? Fast thinking shit. That's what's up homies. Quoi qu'est-ce qui ? 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 C'est tout, il y a un prix sur ma tête, peut-être Kendall's aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Très, respect, honneur, ça ne veut pas dire Jack et Los Santos maintenant. Mes OG's, mes S's, tous les dents sont en prison. Fais de la ville, visse à Angel Pine, rentre-toi à Kendall un trailer, et je te rencontre là-bas. Ok, j'ai juste quelque chose à s'occuper de nous. Non, juste arrêtez ma sœur de la ville à quelque sorte. Ne me foutez avec moi sur cette une, je ne peux pas perdre, mec. C'est sûr que c'est honne, on se voit à Angel Pine. Ok ! Eh bien écoutez, nous verrons ça dans le prochain épisode, en tout cas il y a du grabuge. Il est temps que j'arrête, parce que je crois que... Voilà, vous voyez, ça c'est de la transpiration purement dégueulasse. En fait, il fait déjà chaud. Et en plus, le fait de tourner une vidéo et de faire de la merde, ça me fait transpirer. Alors je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça depuis que j'ai commencé Youtube. Donc voilà ! Écoutez, on se dit au prochain épisode, j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas. Comme d'habitude, petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Ça permet à ma vidéo d'être mieux répertoriée. Ça permet du coup que d'autres gens viennent voir ma chaîne. Ce qui permet d'avoir plus de vues sur les vidéos. Qui dit plus de vues, dit plus de publicité visionnée. Qui dit plus de publicité visionnée, dit plus d'argent. Et qui dit plus d'argent, dit... Euh... Dit plus d'argent. Voilà. Bon, c'est pour déconner, mais en vrai, c'est vraiment sympa, mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça aide les Youtubers et c'est cool. Je ne vais réclamer jamais avant, mais maintenant, vu que tout le monde le fait, bah... Et que j'ai pas de personnalité, bah je fais pareil. Allez ! Salut tout le monde, bisous ! N'hésitez pas à voir les épisodes précédents si jamais vous ne les avez pas vus. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao !